Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Quoi ? Attends une seconde. Où est-ce que je suis ? Je regarderai en haut quand ça me chante. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il y avait une explosion. Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. D'accord. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. J'avais juste à... D'accord. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Si je veux d'abord. Pourquoi ils me font tous ces tests ? C'est après... Je suis à l'hôpital peut-être ? Parce que je viens de survivre à cette explosion et ils voient... Ils essaient de voir si je suis... Le tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Oui ! J'ai le droit de vérifier ma chambre ? Ouais, c'est la... Ouais, c'est ça en fait. Je me souviens de ces télés. C'est celle qu'il y a à l'hôpital. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Euh... D'accord. Contemplage. Oh, cette belle montagne. Cette belle maison. Votre faculté mentale ont été ravivée par l'art. Ah bon ? Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extérieur de musique classique. Ben... What ? C'était court, ouais. Bien. A présent, veuillez regagner votre lit. Mais... Mais si je veux contempler plus... Il y a un bolac en plus. Non ? Je ne peux pas ? Je n'ai pas le droit. Euh... Il y a un peu... Il y a un micro-ondes, c'est bien. Un fri... Un frigidaire. Je pourrais vivre là-dedans, honnêtement. Bon, par contre, le téléphone à côté du lit, je ne sais pas trop. Alors, au dodo. Bonjour. Votre cryostase a duré... 9, 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 9... Ce message a convaincé... Hé ho ! J'ai quelqu'un ? Hé ho ! Hé ho ! Euh... Vous comptez ouvrir la porte ? Un de ses jours ? Hé ho ! Vous... Non ? Vous comptez ouvrir la porte ? Parce que... Ça urge un peu. Si vous souhaitez entendre de version espagnole de ce restaurant, n'hésitez pas à prendre un papier en tête dans le bureau devant vous. Salut camarade, ça vous dirait d'ouvrir la porte ? Bonne chance. T'entends l'espagnol. Hola amigo. Si, si. Qu'est-ce que... Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Quoi ? Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Vous êtes à... Je vais nous faire sortir d'essai. Pourquoi ? What ? Vous en faites ce que vous voulez mais un conseil, accrochez-vous. À quoi ? À ma chaise ? À l'art, je vais m'accrocher à l'art. Wow. Ça tombe. Ça va de votre côté ? Vous m'entendez ? Théo ! Ouais, ça va. Aperture de laboratoire. Encore eux. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Oui. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Arrêtez-vous. Où ça ? Où ça ? Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Voyez-vous... Je peux sortir ? La fusion du cœur du réacteur. La fusion du... What ? Quel cœur du réacteur ? Oh mon Dieu. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la brouille. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça va de votre côté ? Oh oh. Vous tenez le coup ? Non. L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Sans blague. Bien sûr, qui est le dernier informé. Moi, c'est vrai. A quoi bon me dire quoi que ce soit ? Oui, bah oui, à quoi bon. Je te le demande. A quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser ? 10 000 ? What ? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Oui, oui, t'enquête, ça passe. Bon, il faut juste que je passe ça à l'arbre. Attention. Bon, il faut juste que je me concentre. Oui, il y a un mur devant, fais attention. Et à votre avis, qui sait qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient du mille légumes ? C'est un sacré potager. Ah zut, je suis rentré en plein dedans. Bah oui, et arrête de frôler le truc. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Quel violon ? Si on vous le demande, je sais pas jouer du violon. Ça reste que pas d'arrivée, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. D'accord. Pas du tout mort. Mort, oui. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. D'accord. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Oh, non, 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 attends, 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 je recule, je recule. Ouf ! Oh, le pauvre téléphone. C'est pas une station d'accueil. Ah ah, c'est un mur. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de vous être méchamment technique. Ouf ! Ouais, c'est vachement technique, là. J'en ai presque la migraine. Des trous ? Des fesses ? Quoi ? Ouf ! Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuves cognitives. Sans blague. Au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Voilà, c'est ça. Yeah ! Ça va ? Je sais que tu conduis un peu mal, quand même. Je dois te l'avouer. J'ai connu mieux. Je suis pas sûr que tu passes ton permis, comme ça. Alors, est-ce que je suis vraiment Oh non, ça recommence Ah bon, ah oui Ah bon Il est, il est, il est mythique D'accord Hein ? Euh Oh non, les toilettes sont mortes Elles ne me parleront plus jamais Ouais Ah une seconde Ça traverse le mur, c'est bizarre Bon Radio Ah ma pauvre radio Ça fait si longtemps Tu n'as plus l'heure de vouloir me dire quoi que ce soit Tu me boude, c'est ça ? Je t'ai laissé trop longtemps ? Euh Depuis combien de temps je suis parti ? Apparemment 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 jours Bon Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité Même face aux conditions adverses Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests Sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois Deux fois C'est sûr que c'est normal de pouvoir faire des tests dans ces conditions Je ne sais pas mais Ce genre de choses là c'est un peu dangereux Vous remarquerez le champ de particules accandescentes situé devant la sortie La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé à traverser Mais c'est un matériel autorisé Oh Elles ont changé les grilles d'émancipation Oh et puis l'ascenseur aussi a changé Je ne suis pas vraiment dans le même test Dans le même centre de test Si Oh D'accord on descend Si vous sentez un liquide sur vos épaules Allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tempes Ah oui bien 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 Parfait Exactement ce qu'il me fallait D'accord Est-ce que c'est le même test qu'avant ? Je ne m'en souviens plus Ça fait si longtemps Oui bah ça va j'ai pas besoin d'aide Je sais comment activer un bouton Je regarde juste la caméra D'accord C'est légèrement différent Pauvre cube On connu de meilleurs jours Ça reste similaire Donc je ne pense pas que ce soit le même centre Néanmoins Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer ces tests Avant que quelque chose ne se casse Et que les choses Se tournent pour le pire Bien En raison de difficultés techniques Votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision Ah ah je m'en doute oui Avant de retrouver en question de relaxation à l'issue des tests Veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats Un préposé de réintégration d'Aperture Science Vous réveillera à des fins d'entretien Une fois la civilisation reconstruite Avec les 10 000 autres légumes Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tout est tombé Est-ce que c'est de ma faute Si la terre est actuellement gouvernée par un animal Un nuage doué de conscience Ou toute autre entité gouvernementale Qui refuse ou est incapable Euh Animal King Takeover C'est une tourelle ça Le roi des tourelles What Qui a osé créer une telle vidéo Numéro 2 Est-ce qu'on va vraiment me faire passer par les 19 tests Oh Wait Je m'en souviens Ouais Mais qu'est-ce que tu fais là Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium Oui je crois me souvenir que c'était à ce moment là Non Il est peut-être tombé Wow Wow Euh Non Oui ça aurait été plus sympa Oui D'accord Une heure Après ça je fais demi-tour Et si je trouve votre cadavre Je vous enterre Ça marche comme ça ? Ouais Allez On y croit A dans une heure Enfin peut-être Hum hum Bon Faut aller par là J'ai pas Un seul moyen de remonter de toute manière Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe What Il y a des tests Même ici Oh là là Ça fait peur tout ça C'est quoi tous ces dessins Scientifique Cette machine m'a l'air familière Oh What the fuck Euh Oh Oh wait Est-ce que Glados Et ça c'est moi ? Ou est-ce que c'est n'importe quel test de sujet De sujet de test Plutôt Avec le Portal Gun Wow Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Et là j'ai l'impression que c'est le moment où Glados a décidé de tuer tous les gens du laboratoire Avec Le gaz neurotoxique Ça devait être de bon au moment tout ça Le voilà enfin Le Portal Gun est enfin à nous On va donc pouvoir s'en servir pour continuer Pour avancer Oh là là Le laboratoire est dans un sale état Heureusement j'arrive à me frayer un chemin A travers toutes les broussailles Oh d'accord Je me demande s'il y a encore quelqu'un en vie Quelque part Un autre humain si possible N'importe quel humain Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels Ah bon ? Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique A titre indicatif D'accord Tu peux me rappeler les lois de la robotique ? Du genre ne pas tuer d'humain Il y a un truc du genre La loi numéro 1 ne peut pas être brisée par la loi numéro 2 Ou un truc dans le genre là je ne sais plus trop ce que c'est En tout cas techniquement dans la loi de la robotique On ne peut pas faire de mal à un être humain Techniquement Et après Bien si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique Indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport Un truc proposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate What ? Il y a fait un de ces tas de cubes Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah on a la même vidéo YouTube qu'avant là Au moins c'est bien ils ont encore YouTube Dans le futur lointain ils ont encore YouTube Donc ça c'est bien Ah ok next Le prochain test est très dangereux Ah génial De la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1 Oh Ouais Mais je commence à aimer Ouais ça t'apprendra Saleté de caméra Alors Je peux pas tirer là dessus Je ne peux pas me voir correctement c'est dommage Euh Je suis on peut Je peux me voir comme ça ouais Oh ça va Je suis encore en bonne forme donc tout va bien Alors Viens par là petit cube J'ai besoin de toi Hop là Voilà parfait Numéro 4 Il faut deux Appuyer sur deux boutons en même temps Hop là Et là bas Oups Faut que je remonte Et que je fasse demi-tour Voilà Et voilà Wow Du calme petit cube Je sais que t'es tout excité de me voir mais Ce message étant pré-enregistré Tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité Merci c'est gentil Oups Hop là Hop Tout va bien J'ai rien fait C'est pas moi Oh je peux faire trembler mon portal gun C'est drôle Wow Un chat Trop mignon Qu'est-ce que c'est que tout ça Des cribouillis Des cribouillis Des cribouillis Bon il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'intéressant ici Tant pis J'aurais vérifié au moins Déjà aux prochaines étapes D'accord Toujours la même vidéo Mais Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux Eviter les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorites ne constitue pas un élément constitutif du test Oui d'accord c'est très spécifique tout ça quand même Oh je peux me noyer fantastique Alors qu'est-ce qu'on fait là Joli Qu'est-ce qu'il y a là-haut J'aimerais bien sortir d'ici Ce serait pas mal Parce que c'est peut-être devenu un monde complètement apocalyptique Mais au moins S'il y a du soleil et de la nature un peu partout C'est peut-être pas perdu pour tout le monde Au moins l'eau a l'air un peu moins toxique Qu'avant Je dis bien un peu moins Bon alors à quoi sert ce bouton Ah d'accord Le cube Viens avec moi Merci Hop là Ça permet d'ouvrir d'accord Non je peux pas te casser toi dommage Là on a Un bouton qui fera tomber un cube Ce bouton là D'accord D'accord Euh Hop Hop Et hop Voilà sinon le cube il allait tomber dans l'eau Heureusement que ça l'arrête comme ça Hop là Et bim Bravo Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité Vous n'êtes pas seul Ah c'est gentil Il suffit de 1,1 volt à nos pseudo personnalités Pour maintenir leur intégrité Même dans des environnements apocalyptiques Oh oh Génial Donc tant qu'il restera un soupçon d'électricité J'aurai toujours des robots pour me faire chier Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails A désoiré Ah dommage Ah bah voilà Il suffisait d'attendre que l'autre portail s'ouvre Alors Ouh on a une belle vue d'ici Il y a un cube piégé là-bas D'accord D'accord Bon bah Sautons alors Ah C'est ce moment là D'accord On va pouvoir jouer à Superman alors Hop Il me suffit juste de sauter par là Zoum J'adore Hop là Et Zoum Je sais pas du tout comment ça marche Mais Si vous êtes un non-employé Ayant découvert ce centre Parmi les ruines de la civilisation Bienvenue Eh c'est moi Et les questions sont l'avenir Et l'avenir commence Avec vous Ah ah J'suis pas sûr que ce soit une bonne chose Mais enfin Wow c'est une grande salle Ah Nous avons un portail en bas Ok Il va falloir commencer par faire ça Oh mais attends Hop là C'est-on jamais Jamais une bonne chose De se faire observer par des caméras Comme ça Yop là Eh Magnifique Alors Nous avons un cube Il faut le mettre là-bas Peut-être qu'en sautant de là-haut Y'a rien d'autre de caché quelque part Non Donc en sautant par ici On devrait pouvoir avancer Yop là Ouf Je me suis pris le mur 50 km heure Hop là Ah d'accord Il suffit que je vise Un peu mieux De ce côté-là Et on y est Ouf Oh bah merci de m'insulter Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on sait de toute façon C'est qu'une voie robotique Avec beaucoup de spéculation Bonjour Veuillez rester calme Au moins ce petit bonhomme A l'air d'être Content d'être ici Eh bien Sous-titrage Société Radio-Canada